Bonjour à tous, mon nom c'est Francesca, je voulais partager un peu mon expérience avec Goodroom. J'avais pris le package qui dure un mois, c'est une séance par semaine, où vous travaillez un peu de tout chaque semaine. La première séance, c'était d'abord un essai que j'avais fait, de 30 minutes, où on avait travaillé avec des huiles essentielles, donc j'étais allongée, on m'a fait un nettoyage, j'ai senti pratiquement comme s'il y avait un aspirateur au bout de mes pieds, qui m'enlevait vraiment tout ce qui était négatif, et j'ai senti également cela autour de moi. Lorsque j'ai commencé la semaine, j'ai eu pas mal de situations dans lesquelles je me trouvais qui étaient bloquantes, qui se sont débloquées. Donc j'ai décidé de procurer et de le faire dans ce package avec Goodroom. Ça m'a ouvert aussi mon troisième oeil. Je pense que j'avais déjà quand même un troisième oeil plutôt développé pour quelqu'un qui n'avait jamais fait ça avant. Ceci dit, ça m'a vraiment amené beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de sensation à ce niveau-là. Voilà, j'ai comme si j'avais un guide avec moi à ce moment-là aussi, et une force, une force, une confiance beaucoup plus présente en moi-même et en la vie aussi, en l'univers. Donc ça a eu un impact aussi sur une personne très proche de moi, que je dois assister aussi tous les jours, qui est ma mère, qui est atteinte du cancer. Et apparemment, on a un lien très très fort aussi au niveau physique, spirituel. Et à chaque fois que je faisais un nettoyage, je rentrais chez moi et ils me disaient qu'elle avait fait un nettoyage. Donc c'était assez surprenant. Et puis j'ai commencé à reprendre tout ce qui était artistique, que ce soit l'écriture. J'ai commencé aussi à chanter, danser, faire des choses que je ne faisais plus, surtout dans la situation dans laquelle je me retrouvais avec ma mère, qui était assez difficile. Et on a fait également pas mal de nettoyage aussi au niveau du corps. J'ai senti, voilà, que je débloquais pas mal de choses en moi, que j'affrontais aussi mes trois mains, que je faisais la paix en tout cas pour me passer. Et je me ressens beaucoup plus sur moi-même. Je suis beaucoup plus zen, beaucoup plus composée, joyeuse, souriante. Voilà, donc je me prends de la nuit souvent dans la nature. Là, je suis dans mon jardin, j'en profite. Je plante également. Je fais également plus attention au niveau santé. Santé mentale, physique, comme spirituelle. Donc, j'essaie de garder toujours, maintenant, un environnement paisible en moi, autour de moi. Et j'ai eu des situations, voilà, avec mon employeur, par exemple, où je devais avoir un document qui ne m'a pas été donné pendant un mois. Juste après avoir fait la séance, ce document a été en moi. Voilà, donc j'ai reçu la paix que je devais recevoir à ce niveau-là. Il y a vraiment énormément de choses qui se sont débloquées. Je suis partie également me ressourcer à l'étranger, des week-ends. J'ai commencé à faire de nouvelles choses, à improviser, à créer, notamment avec un business que je veux lancer. Et j'ai commencé également à faire des vidéos, à aider les gens aussi. Donc, c'est assez vite en fait, comme processus. Et je le sens d'une manière énorme, vraiment forte. On m'a aussi reconnectée à mon enfant intérieur. On a augmenté mon taux vibratoire. J'ai des mains qui vibrent à chaque fois. Je sens beaucoup plus les choses. Je marche plus au feeling aussi. Donc, avec des gens, je m'étais fermée aussi par rapport à beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de personnes qui m'ont déçu aussi dans le passé. Et là, je me suis réouverte. Mais du coup, j'avance vers les personnes que je sens sont alignées. Et j'en rencontre beaucoup plus maintenant aussi. Parce que je suis mon chemin, je suis mon authenticité. Et je m'assume. Je m'assume et voilà, je commence ici à embrasser mes ondes. Donc, à aimer mes imperfections et à voir vraiment le travail qu'il y a derrière, la beauté qu'il y a derrière. Et utiliser ça comme une force plutôt. C'est vraiment un vent de fraîcheur en fait. Un nouveau départ, une renaissance. Je me suis vue bébé. J'ai vu énormément d'images au long de mes sessions. J'ai vu des choses qui, pour quelqu'un, ne pouvaient pas se rappeler. J'ai demandé à ma mère qui m'a dit oui, ça s'est bien passé. Alors que je n'étais qu'un bébé. Donc, c'est énorme. C'est vraiment une reconnexion en fait, nous. Notre vrai essence. À des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas ou qu'on a oubliées. Et l'enfant intérieur. Et puis aussi l'esprit animal. Donc, notre totem que j'ai trouvé, que j'ai embrassé. Et qui s'est connecté directement à moi-même. Qu'à c'est un puma, je le vois encore. Que je le vois travers ses cieux. J'apprends à vivre vraiment dans l'instant. À profiter. Je marche à un autre rythme. Donc, on peut plus le rendre. Et je prends mon temps en fait. Et je prends mon temps dans tout ce qui est important. C'est ça que j'avais besoin. Surtout dans cette situation où ce n'est pas évident d'avoir quelqu'un qui a une maladie. Qu'on peut savoir, donc mortelle. Mais qu'en même temps, ça nous motive en fait à être meilleure. Ça nous motive à trouver des solutions. À guérir. À prendre soin de soi. Et à profiter du moment aussi. Et de l'autre côté, ça me booste aussi pour mes rêves. Pour faire ce que j'ai envie de faire. Ce qui est vrai en fait. Et non seulement ce que la société veut de moi en deux. Et c'est vraiment une expérience où je n'aurais jamais cru que ça aurait été comme ça. C'est un moment où j'étais un peu curieuse au début. Mais toujours un peu sceptique. Et après, l'essai ne plus qu'à complètement changer les choses pour moi. Et là, je me retrouve en fait vraiment beaucoup plus en phase avec moi-même. Et ça a ouvert vraiment une porte aussi au niveau spirituel. Donc, c'est assez drôle parce que je me redécouvre en fait aussi. Donc, je redécouvre la nature. Je dis différentes façons. Les gens près de moi aussi. Et ça a un impact. Ça a un énorme impact. Ma mère a commencé donc à manger aussi des choses beaucoup plus saines. Mon père a arrêté la viande. Il commence à planter bio. C'est énorme. C'est vraiment génial. Et aussi autour de moi, ça a touché aussi des amis. J'ai commencé donc à guider les gens aussi à l'étranger même. À conseiller. Et j'ai eu des conseils vraiment de goudron qui étaient la clé pour moi. Sincèrement, ça a débloqué des choses. Ça a complètement changé. Je sens encore que là, ce n'est qu'en fait le bouton de démarrage. Parce que je sens que c'est une lancée, c'est une avancée. Que plus j'avance, plus ça se débloque. Et je sens que voilà, ma vie est en train de changer dans un excellent sens. Et que tout ce qui arrive, arrive pour une raison. Et que voilà, je récolte un peu les fruits tout doucement. De ce que j'ai semé, qui était des fruits de la beurre aussi. Et j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de voir ce qui va en découler. Et de continuer aussi peut-être d'autres choses avec goudron. Voilà, donc j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'exploiter. Et donc, mais donc aussi maintenant, j'ai envie de montrer au monde ce que je sais faire. Même au niveau artistique, je suis très créative. J'ai envie d'utiliser ça pour aider les gens, pour aider le monde. Créer quelque chose de merveilleux qu'on puisse laisser derrière nous. Et je voudrais dire merci à goudron pour cette force. Ça a changé énormément de choses dans ma vie. Pas seulement en moi, en tant que personne, mais vraiment dans ma vie. Et voilà, je pense que ça aurait été beaucoup plus long pour moi pour le prendre d'une autre façon. Donc je te remercie pour tout ce que tu as fait. C'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau. Et goudron a su même nous connecter, nous reconnecter à nous-mêmes. Et c'est un peu la déesse de la connexion, comme j'avais montré également. Donc à travers des cartes de la divinité féminine et des chakras, des déesses des chakras, que j'ai achetées récemment. Donc je ne savais pas du tout que je savais utiliser. Et mon intuition m'a guidée. Je me suis viséguisée. Et j'ai découvert que ce qui sortait était bien réel pour moi, comme pour d'autres personnes. Et la carte qui était sortie pour goudron était la déesse de la connexion. Et donc je le confirme, c'est bien le cas. Et c'est un plaisir aussi de travailler avec elle. C'est une personne vraiment chaleureuse, qui est en confiance, qui a des mains vraiment de guérisseuse, j'ai envie de dire. Donc qui a su aussi, donc, titiller aussi, donc réveiller la guérisseuse en moins. Et donc, elle est là, elle apprend, elle fait ses premiers pas. Et elle a hâte, voilà, d'avancer plus vite, de courir un jour aussi. Et entre-temps, voilà, donc c'est bien d'avoir un guide. C'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse nous relever, nous aider, en fait, à reconnaître notre vraie nature, tout simplement. Et profiter de la vie, être qui nous sommes, sans tout ce qui nous est arrivé. Donc, vraiment, faire un détox, que ce soit mental, physique ou spirituel, pour vous gagner donc notre vraie nature. Et vivre, vivre, ce monde existe. Voilà, donc j'espère que cela vous servira également à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir, à m'envoyer, à m'envoyer. Voilà, donc, une merveilleuse aventure à vous. Profiter du soleil, c'est magnifique. Et voilà, bisous !